Merci à tous, merci Lory pour cette introduction, ravi d'être avec vous tous aujourd'hui. On va parler bien entendu de campagne de mise à jour ou d'adhésion, c'était la promesse, et on va même parler aussi de la vision côté sociopro pour bien comprendre les enjeux qu'il y a autour de la mise à jour pour vous en tant qu'office de tourisme. Alors aujourd'hui, la présentation se déroule en trois parties. La première partie sur vraiment les campagnes de mise à jour et le nerf de la guerre, les taux de réponse, comment on augmente les taux de réponse en ciblant mieux. L'idée, c'est de vous représenter les méthodologies qui peuvent vous aider dans votre quotidien sur vos campagnes de mise à jour. Ensuite, la partie adhésion qui est une part importante, comment on peut fidéliser via l'adhésion vos partenaires locaux. On va parler des campagnes d'adhésion, de la prospection jusqu'au paiement en ligne. Et puis, on va finir sur un petit point rapide sur comment les pros vivent l'expérience de leur côté, quels sont leurs enjeux, est-ce que la mise à jour de l'office de tourisme, c'est leur seule problématique et comment ils travaillent dans leur quotidien. Aujourd'hui, on a déjà fait la petite présentation, donc je ne vais pas m'éterniser sur cette slide des intervenants. Et bien souvent, quand on discute avec des offices de tourisme, qu'on parle d'Happy Day et surtout qu'on parle de mise à jour de la donnée, les problèmes qu'on retrouve tout le temps, c'est chronophage. Ça me prend du temps. J'ai des taux de réponse qui ne sont pas excellents. Parfois, c'est chronophage et puis je lui passe du temps, puis je n'ai même pas la qualité de données escomptées. Donc, c'est assez frustrant. On sait aussi que faire une campagne une fois dans l'année, ça ne permet pas d'avoir des informations à jour toute l'année. Donc, il faut quasi faire de la veille en continu, mais comment faire ? Saisir des horaires d'ouverture pour un restaurant, est-ce que c'est pertinent, sachant que l'information, elle peut être obsolète quelques semaines plus tard ? Donc, tout ça, c'est aussi des questions qu'on nous pose. Les équipes qui changent ou qui sont réduites, comment assurer un service continu avec ces enjeux RH, surtout si les procédures sont difficiles ? Et puis, le nerf de la guerre, c'est les pros, puisque c'est eux qui ont l'information, c'est avec eux que vous travaillez. Donc, comment on améliore cet accompagnement avec les pros ? Donc, pour toutes ces pratiques, on a créé une application, l'application UBO chez The Hub, et qui, en fait, juste pour bien comprendre, se connecte et se positionne directement dans RapidAey. C'est-à-dire que dans RapidAey, vous avez vos données. Et en fait, nous, on vient avec cette application se connecter à RapidAey, et on va organiser automatiquement des envois de formulaires, de mises à jour et d'adhésion que vous pilotez depuis notre application. Ensuite, les professionnels vont recevoir des mails, vont y répondre, vont compléter, vont modifier. Ça va revenir dans UBO. Et puis, nous allons, et ça, c'est la dernière étape, directement mettre ces informations sans ressaisir de votre part dans RapidAey pour que vous les vérifiez et vous les publiez. Donc, c'est vraiment un outil qui vient se coller côte à côte avec RapidAey pour faire ce job. Et les résultats, quand on a des méthodes comme ça bien éprouvées, un bel outil et surtout des bons conseils de Jasmine, vous le verrez tout à l'heure. On a des champions comme Dromardèche qui a 97% de taux de retour. On voit qu'un office maintenant fait 25 campagnes par an. C'était 16 en 2021. Donc, on voit une augmentation de campagne tout au long de l'année. Donc, c'est des pratiques qui rentrent dans les habitudes. Ça permet d'aller chercher des photos. Plus de 174 000 photos validées l'année dernière sur UBO, dont 50 000 nouvelles photos en 2022. Et ça permet d'avoir des objectifs de qualité avec des copyrights saisis à 88% ou encore des photos en haute définition à 73%. Donc, ça, c'est des échantillons de chiffres. On pourra vous en donner d'autres à l'issue de cet atelier par mail si vous êtes intéressé pour avoir des statistiques plus complètes. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de destinations qui ont utilisé l'application UBO. Vous avez ici un échantillon des personnes qui nous font confiance aujourd'hui pour piloter leur campagne de mise à jour. Et je ne vais pas m'éterniser plus longtemps et je vais passer la main à Jasmine qui va vous parler de l'automatisation des campagnes de mise à jour. C'est à toi, Jasmine. Merci beaucoup, Damien. Du coup, moi, je vais vous présenter l'outil pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser UBO pour créer des campagnes de mise à jour et faire un suivi vraiment détaillé. Je suis aujourd'hui sur le compte de Julien Danger qui nous fera le plaisir de témoigner juste après ma présentation de son utilisation d'outils. Voici l'interface comme elle se présente. Vous avez le récapitulatif de toutes les campagnes en cours qui ont déjà été créées. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer vos campagnes de mise à jour pour vos fiches Happy Daae. C'est très simple. Donc, on programme une campagne de mise à jour juste ici. Vous avez la possibilité de venir sélectionner les prestataires que vous voulez contacter. Vous avez donc la possibilité de venir filtrer avec des tags que vous pouvez créer au préalable sur l'outil. Vous pouvez également filtrer par catégorie si vous souhaitez créer des micro-campagnes uniquement pour un événement, pour une catégorie. Et vous pouvez également filtrer par commune. Depuis quelques mois, vous avez également la possibilité de contacter vos socioprofessionnels via une campagne avec vos sélections Happy Daae. Donc, cela vous permet de ne pas recréer du travail en plus en venant sélectionner des prestataires sur Happy Daae. C'est très simple. Vous avez juste à intégrer vos sélections sur Hubo et vous pouvez venir les sélectionner. Sinon, par défaut, on contacte tous les prestataires qui sont présents et qui ont été intégrés sur le site. Nous avons ensuite un récapitulatif des prestataires. Donc, on a une alerte avant l'envoi de la campagne qui vous permet de vite analyser vos prestataires où il y aurait des destinataires manquants. Donc, vous pouvez directement venir ajouter l'information, c'est-à-dire l'email, avant de lancer votre campagne. Donc, vous avez l'alerte très rapidement pour vous éviter d'envoyer une campagne où des prestataires n'auraient pas été contactés. Vous pouvez ensuite personnaliser le formulaire que vous allez envoyer à vos socioprofessionnels. Donc, il est 100 % personnalisable. Vous pouvez vraiment demander les champs que vous voulez mettre à jour à vos socioprofessionnels. Vous pouvez venir cocher, décocher des informations si elles ne vous sont pas utiles pour la campagne que vous avez lancée. Vous pouvez également, à l'aide du petit crayon juste ici, venir configurer le champ. Donc, cela vous permet de venir modifier le titre du champ. Si jamais il y a un titre qui ne vous paraît pas assez clair, vous pouvez également venir ajouter une aide à la saisie. L'aide à la saisie, c'est une nouveauté depuis quelques mois également qui vous permet d'ajouter une information complémentaire à vos socioprofessionnels. Si, par exemple, vous voulez qu'ils mettent à jour leurs horaires pour la période estivale, vous pouvez ajouter cette information. Donc, merci d'ajouter vos horaires pour l'été 2023. Et donc, cette information va s'ajouter sur le formulaire au moment où votre socioprofessionnel va mettre à jour ces données. Et puis, on peut rapidement voir, grâce au petit crayon qui change de couleur, qu'une information a été changée. Donc, on a tous les champs dépendants de toutes les catégories, les champs communs. Et puis, on a les champs dépendants de chaque catégorie. Donc, évidemment, nous n'envoyons pas le même formulaire à chaque catégorie. Et c'est également personnalisable en fonction de vos besoins. Une fois que vous avez personnalisé vraiment la campagne par rapport à la campagne que vous souhaitez pour votre mise à jour, on peut passer à l'étape suivante et au paramétrage donc de contenu de l'email. Vous avez également la possibilité sur le formulaire, mais comme pour l'email, la possibilité d'utiliser des modèles de formulaire ou d'email que vous auriez créés au préalable avant le lancement de vos campagnes. Ou alors, vous pouvez également venir paramétrer votre email au moment où vous lancez la campagne. Donc, par exemple, Julien a créé des modèles d'email. Donc, c'est très simple, il a juste à le sélectionner et puis son mail est déjà paramétré. Il n'a plus à le refaire et il peut le réutiliser autant de fois qu'il le souhaite. Donc, voici comment se présente l'email. Donc, vous allez venir sélectionner l'émetteur de la boîte d'envoi qui va envoyer la campagne. Et ensuite, vous avez donc le paramétrage de l'objet de la première partie de l'email et puis enfin de la signature. Dans l'email, va se générer automatiquement le lien sur lequel votre socio professionnel pourra cliquer pour venir mettre à jour ces données via un espace pro ou alors adhérer. Ça, on verra dans une seconde partie. Vous pouvez, avant d'envoyer la campagne, venir prévisualiser l'email si vous voulez être sûr que vous êtes OK avec cet email qu'il n'y a rien à modifier. Et puis ensuite, on peut passer à l'étape suivante et finaliser l'envoi. Donc, vous avez la possibilité également d'avoir en option la suggestion donnée. Donc, je pense que Damien vous le présentera un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est un outil qui facilite vraiment la tâche dans le remplissage des informations sur le formulaire avec de la suggestion donnée. Vous pouvez venir sélectionner les spécificités d'ouverture et de période tarifaire, à savoir que le formulaire est pré-rempli avec les informations déjà présentes sur Apidae. Donc, ça va permettre à vos socios professionnels d'avoir une information déjà pré-remplie. S'il y a besoin de la modifier, il pourra le faire. Grâce aux sélections Apidae, vous pouvez aussi ajouter des critères internes que vous auriez au préalable créées sur Apidae. Et puis, vous pouvez planifier l'envoi de votre campagne. Donc, vous pouvez très bien la créer aujourd'hui, le 1er juin à 10 heures, mais décidez de l'envoyer le lundi 5 juin à 8 heures du matin. C'est tout à fait possible de choisir une date et une heure ultérieure au moment où vous paramétrez votre campagne. Si jamais vous êtes également sollicité pendant la création de votre campagne, que vous n'avez pas le temps de la terminer, vous pouvez l'enregistrer en brouillon et revenir plus tard pour la terminer. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un suivi détaillé de vos campagnes. Donc, voici comment ça se présente. Donc, Julien vous en parlera un peu plus en détail, mais lui, il fait des campagnes vraiment ciblées par catégorie. Et donc, il a la possibilité de voir le nombre de prestataires qui ont été contactés. Il peut suivre le taux de réponse au formulaire de mise à jour et également d'ouverture. Et ensuite, dès qu'il a reçu une réponse, il peut venir la traiter et l'envoyer en réécriture automatique en brouillon sur Happy Day. Vous pouvez également relancer autant de fois que vous voulez vos campagnes. Il n'y a aucune limite dans les relances. Cela vous permet d'augmenter votre taux de retour sur les réponses au formulaire. Voici comment vous pouvez suivre une campagne. Vous avez la liste de vos prestataires qui s'affiche. Vous avez le statut des formulaires. Vous pouvez rapidement identifier ceux qui ont répondu, ceux qui n'ont pas encore répondu car le statut est envoyé. Et vous pouvez voir où vous en êtes dans votre travail de réécriture sur Happy Day. Vous pouvez également exporter un fichier Excel avec la liste de vos prestataires. Cela peut vous permettre également de créer des relances téléphoniques pour ceux qui n'auraient pas répondu auprès de plusieurs relances via l'outil. Voilà, je vais passer la parole à Julien Dupont. Merci, Jasmine. Bonjour à tous. Julien de Destination Angers. J'espère que tout le monde m'entend bien. C'est avec plaisir que j'ai accepté de témoigner aujourd'hui pour vous refaire un petit peu notre historique avec DAEB et la solution UBO. Nous, on a commencé à utiliser UBO en novembre 2021. On a intégré Happy Day en 2021. L'objectif, c'était d'envoyer nos campagnes de mise à jour 2022 des prestataires de tourisme d'agrément grand public sur UBO. Donc, on a commencé à utiliser UBO en 2021. Donc, le temps de paramétrer. On a lancé nos premières campagnes en décembre 2021 et janvier 2022. Et donc, voilà, le temps d'avoir quelques retours. Et donc, ensuite, UBO… Donc, il faut savoir que quand nous, on a rejoint UBO d'AEB, il n'y avait pas la possibilité de faire des créations de fiches. Et donc, ils ont lancé cette solution, cette fonctionnalité en mars 2022 à laquelle on a adhéré tout de suite. Et donc, aujourd'hui, on utilise UBO pour les campagnes de mise à jour, pour tout ce qui est mise à jour des infos et cités, et aussi pour les créations. Donc, on ne l'utilise pas sur la partie adhésion. Et donc, voilà. Donc, au fil de l'année 2022, on a pu utiliser et prendre en main la solution. En septembre, octobre du coup de l'année 2022, on a lancé nos campagnes de mise à jour 2023. Donc, l'année dernière, on avait deux mois d'avance comparé à la première année. Et cette année, en mars-avril 2023, on a commencé à utiliser UBO sur la partie prestataire affaires, exclusivement tourisme d'affaires. Donc, petit à petit, on utilise UBO, je dirais, de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent UBO. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quatre personnes qui utilisent UBO, vraiment qui utilisent fréquemment UBO. Sur la partie utilisation et amélioration par rapport à notre fonctionnement d'avant. Déjà, sur notre taux de réponse, on a grappillé quand même une petite vingtaine de pourcents, ce qui est quand même non négligeable sur la quantité de prestataires qu'on sollicite. Et au-delà de ce taux de réponse, c'est aussi l'image que renvoie la solution. Avant, on avait une solution, on avait un mode de fonctionnement un peu plus archaïque, alors que là, on a vraiment une solution full web, intégrer le prestataire vraiment plus facile à utiliser pour le prestataire. Donc, au-delà des gains en pourcentage, des stats, il y a aussi cette partie ergonomie pour les prestataires et aussi ergonomie pour nous, utilisateurs. Parce que comme on a pu le voir avec Jasmine, la solution est quand même très simple d'utilisation, très ergonomique pour nous. En quelques, peut-être pas quelques secondes, mais quelques minutes, on peut envoyer une campagne, une centaine de prestataires. Donc, comme sur notre fonctionnement aussi en interne, comme l'a dit Jaspine, on utilise aujourd'hui UBO pour les campagnes, donc sur des campagnes ciblées par typologie de prestataires. Donc, aussi bien par typologie, mais aussi en fonction du type de prestataire, on va envoyer à différents moments de l'année notre campagne. Typiquement, je vois qu'ici, sur le partage, par exemple, dans nos campagnes, on peut voir qu'on a envoyé les guinguettes, par exemple, qui ouvrent plutôt vers le printemps. On a envoyé cette campagne-là en mars, alors que les campagnes type restaurant, on les a envoyées plutôt justement fin 2022 pour avoir les infos 2023. Donc, on essaie aussi d'adapter nos campagnes à nos prestataires. Sur la partie aussi solution, au-delà de l'ergonomie, je dirais qu'UBO, c'est une solution innovante. Ils sont toujours en train de se développer. Ils construisent aussi un écosystème avec cette partie suggestion de données où ils peuvent venir récupérer des infos d'autres plateformes pour venir alimenter ensuite les réponses des prestats, ce qui vient du coup ensuite alimenter notre base d'infos. Donc, là-dessus aussi, la solution est très intéressante. Et sur la slide, c'était aussi indiqué la partie copyright. Au niveau des retours des copyrights, on note une nette amélioration de la saisie des copyrights comparée à avant. Il fallait toujours aller un peu à la pêche, la pêche au copyright. Et on n'était jamais assuré d'avoir les bons copyrights. Et des fois, on renseignait un petit peu par défaut le nom du prestataire, alors que là, on a quand même une meilleure saisie du prestataire des copyrights. Autre point fort aussi, la réactivité. Merci, Jasmine. Réactivité du service support. Ça, c'est vraiment un gros point fort. Ils sont toujours là pour nous aider et nous épauler si on a le moindre souci. Donc, merci à eux pour ça. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des questions plus sur la partie utilisation, n'hésitez pas. En tout cas, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous rends la main. Excellent. Il a fait cinq minutes pile poil. Quel timing. Bravo. Merci beaucoup, Julien. Alors, du coup, je ne sais pas s'il y a des questions là qui viennent. Pour moi, il n'y a pas de questions pour le moment. OK. OK, super. Juste, effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai présenté en même temps que Julien parlait la création de fiches dont il a évoqué en quelques secondes. Donc, effectivement, vous avez la possibilité de venir créer des fiches sur UBO directement que vous pourrez ensuite ajouter sur RapidEye. Donc, ça, c'est lié à l'option de suggestion de données. Du coup, je vais passer à la partie campagne d'adhésion. Donc, pour cela, je vais vous présenter les campagnes d'adhésion de Vichy avec Aurélie, qui nous fait le plaisir de témoigner juste après sur cette partie-là. Donc, je vais vous présenter l'outil. Donc, on est sur la même interface, du coup, pour les adhésions. La seule chose qui change, c'est que vous pouvez, elles sont peut-être archivées, c'est que vous pouvez rapidement les identifier grâce à la couleur. Elles sont peut-être archivées. Donc, vous pouvez venir archiver des campagnes une fois qu'elles sont terminées. Donc là, Aurélie, notamment, a terminé ses campagnes au printemps, il me semble. Donc, elle est venue archiver ses campagnes pour que ce soit plus clair dans l'interface. Elles peuvent suivre celles qui sont en cours et celles qui sont archivées. Donc, on peut rapidement les identifier. Donc, les campagnes de mise à jour sont d'une couleur bleue et les campagnes d'adhésion sont plutôt dans un ton gris. Et donc, pour venir créer une campagne d'adhésion, c'est très simple. C'est la même chose. On vient programmer une campagne d'adhésion juste ici. Donc, on est sur la même interface, dans la validation des prestataires. Comme je vous le disais, vous pouvez filtrer. Vous pouvez aussi venir sélectionner une de vos sélections à pied d'AE. Et donc, c'est la méthode de travail qu'a choisie Aurélie pour cette année. Et donc, elle a pu créer des campagnes de mise à jour et d'adhésion grâce à ces sélections. Et puis après, c'est très simple. Vous avez la validation de prestataire, le contenu de l'email, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et la finalisation. Le formulaire d'adhésion, il va être intégré à votre compte. Il va y avoir un rendez-vous ensemble pour venir paramétrer votre formulaire pour qu'il soit le plus personnalisable possible par rapport à votre ordre. Là, tout ce que vous voyez, c'est 100 % personnalisable par rapport à ce que vous proposez. On peut intégrer vraiment toutes les informations que vous souhaitez dans ce formulaire d'adhésion. Par exemple, Aurélie, elle a décidé de venir ajouter son pratique pour que les socioprofessionnels puissent rapidement visualiser l'offre qu'ils pourraient avoir avec ce partenariat-là. Et voici comment se présente l'adhésion d'Aurélie de Vichy Destination. Donc, le socioprofessionnel vient choisir la catégorie d'établissement qu'il possède. Par exemple, un hôtel. Il peut venir choisir son placement, le nombre de chambres dans son hôtel. Il valide le pack et puis ensuite, vous pouvez également ajouter des options. Donc, les packs et les options, c'est également 100 % personnalisable par rapport à votre offre. Et le socioprofessionnel peut venir donc sélectionner des options qui pourraient l'intéresser dans son adhésion. Et puis, on a à la fin un récapitulatif de l'offre qui a été sélectionnée avec le montant à payer. Le socioprofessionnel peut également vous ajouter des informations complémentaires s'il le souhaite. Et puis, ensuite, vous fournir des informations. Donc, ça, c'est pareil. C'est vous qui nous dites au préalable les informations que vous souhaitez collecter de votre socioprofessionnel par rapport à l'adhésion. Des différents modes de paiement possibles. Donc là, on a le chèque et le virement bancaire pour Vichy. Mais vous pouvez également utiliser le mode de paiement en ligne avec Payfip ou Stripe et également le paiement au bureau directement à l'accueil, que ça peut être en espèces ou en chèque. Ensuite, le socioprofessionnel valide son adhésion. Il reçoit un mail de remerciement avec le récapitulatif de son adhésion et s'il a décidé de payer par virement le RIP pour régler. Et s'il décide de payer en carte bleue, il est automatiquement redirigé sur le site de paiement en ligne. Pour le suivi des campagnes d'adhésion, on est sur la même chose que les campagnes de mise à jour. C'est très simple. On vient sélectionner notre campagne. Donc là, Aurélie, elle a un petit peu suivi le même mode de travail que Julien. Elle a fait des campagnes vraiment par catégorie. Et de toute façon, elle nous en parlera juste après. Vous pouvez donc rapidement venir suivre votre campagne pour vérifier où vous en êtes au niveau du paiement, au niveau des formulaires qui ont été validés avec les dates d'adhésion. Vous pouvez également relancer, comme sur les campagnes de mise à jour, vos socioprofessionnels s'ils n'ont pas répondu et que vous voulez continuer votre campagne d'adhésion. Et vous pouvez également exporter les campagnes d'adhésion. Ça peut vous permettre notamment d'effectuer un suivi au niveau de la trésorerie, par exemple. Le formulaire d'adhésion, voici comment il se présente. Donc là, vous avez le suivi d'un socioprofessionnel avec son adhésion, avec le pack qu'il a sélectionné. Et ici, vous pouvez télécharger le PDF avec le bon de commande et le récapitulatif de l'adhésion du socioprofessionnel. Voilà pour la campagne d'adhésion. Et je vais laisser la parole à Aurélie sur son utilisation de l'outil qui nous a... Bonjour à tous. Merci en tout cas pour l'invitation. On est ravis de venir témoigner de cette expérience, cette première expérience, puisqu'on a utilisé l'UTU-BOU pour la première fois cette année, en fin d'année 2022, pour la campagne 2023. J'ai remis quelques éléments pour comparer, en fait, pour permettre aux autres offices de tourisme de comparer leur territoire. Nous, on est un office de tourisme qui regroupe 39 communes situées autour de Vichy, dont il y a le patrimoine inscrit à l'UNESCO, mais également une zone un peu de montagne, de moyenne montagne, la montagne bourbonnaise, avec beaucoup d'activités de pleine nature. Et on a également la zone autour de Billy, une petite cité de caractère avec une forteresse de 12e. Donc, on a quatre bureaux répartis sur ce territoire, deux ouverts à l'année, deux ouverts en saison. L'équipe est plutôt réduite. On a un directeur avec dix titulaires. On est renforcés en cours de saison avec une apprentie et six saisonniers. Moi, mon rôle au sein de cet office, c'est la casquette de référente à Pidae, mais j'ai aussi la casquette de référente d'accueil du bureau principal de Vichy, de coordination des quatre bureaux. Mais je suis également conseillère en séjour. Donc, c'est trois grosses missions qui font que j'ai peu de temps pour chacune. Donc, du coup, c'est d'où l'importance d'utiliser des outils qui nous permettent de gagner du temps. Donc, Hubo est arrivé à ce moment-là. On a aussi revu totalement notre politique commerciale. Donc, ça nous a facilité, en fait, ce travail de mise en place de cette nouvelle politique auprès des socioprofessionnels qu'on a mis en place pour 2023, puisque cette année, on a fait le choix de donner accès à tous nos services liés à la politique socioprofessionnelle, comme la distribution des magazines, comme l'accès à nos formations, une meilleure visibilité sur notre site Internet, en adhérant à l'Office de tourisme, ce qu'on ne faisait pas forcément auparavant. Et en utilisant Hubo, simplement, avec l'outil que vient de présenter Jasmine, eh bien, on a pu, en quelques clics, permettre aux socioprofessionnels de le faire en ligne. On a eu, d'ailleurs, de très bons retours, enfin, des socioprofessionnels qui trouvaient ça vraiment facile. On n'est pas allé jusqu'à l'étape du paiement en ligne, puisqu'on fait le choix de facturer une fois que le magazine est sorti. Donc, c'est plutôt en fin d'année. C'est l'étape d'après, mais certains socioprofessionnels nous ont dit, « Mais pourquoi vous n'avez pas fait la partie en ligne ? » Ce serait un vrai plus pour gagner encore plus de temps. Donc, ça viendra peut-être dans un second temps. Mais voilà, c'est une première année, une expérience plutôt positive. On a aussi des socioprofessionnels, d'ailleurs membres du CRT Auvergne-Renal, qui nous ont fait des retours en nous disant, « C'est super simple, je l'ai fait en deux minutes sur mon téléphone. » Donc, c'est… Voilà. On a apprécié cela. Auparavant, on utilisait l'outil Apidae Form, qui n'est pas la version que tous les offices sont, puisqu'on a la chance d'avoir Radietourisme derrière nous, qui l'avait remodelé. Donc, pour avoir un point de comparaison, on avait lancé l'an dernier 1603 questionnaires. On a eu 600 retours. Donc, ça fait à peu près un taux de retour de 38 %. Mais grâce à Hubo, on a amélioré notre taux de réponse à 51,83 % de retour. Donc, qui va sur l'outil Hubo ? On est plusieurs. On est quasiment toute l'équipe. C'est d'ailleurs ce que j'ai apprécié avec l'outil, c'est que ça a été très… Enfin, beaucoup plus simple pour moi de créer des sélections et d'affiner et de mettre sur l'outil Hubo qui s'occupe de la partie hôtel, qui s'occupe de la partie restaurant, en personnalisant avec les prénoms. Donc, pour les relances, ça a été vraiment plus facile. Pour l'équipe, ils avaient juste à écrire leur prénom dans la petite barre de recherche et les sociopros dont ils devaient s'occuper remontaient tout de suite. Donc, ça a vraiment facilité le travail pour toute l'équipe. Donc, c'est ce que j'ai mis en bas du slide, les plus de l'outil. Donc, questionnaire avec des champs personnalisables. Donc, on peut vraiment personnaliser avec nos besoins et nos spécificités de territoire. On peut faire des sélections de fiches. Donc, là, faciliter le travail d'envoi et la relance surtout par l'équipe puisque ça reste important et primordial. Tout le monde ne regarde pas ses mails. Il faudrait parfois relancer dix fois pour avoir un retour, notamment pour les restaurants. Mais je pense qu'on partage tous ce souci-là. On peut personnaliser avec la charte graphique de l'office qui n'était pas possible avec l'outil Happy Day Form. Ça a resté très, très simple. Et on a apprécié aussi, comme notre collègue Julien, la réactivité de toute l'équipe pour ajuster l'outil au besoin. Ça, c'est vrai que Jasmine répond super rapidement. Donc, ça, ça a été top pour cette première campagne pour nous qui s'est bien passée. Super. Merci beaucoup, Aurélie, pour ce retour. Pas de souci. S'il y a des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas. On est ravis de partager notre expérience auprès de tout le monde. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des questions, du coup. Oui, on a deux questions. La première concerne le paramétrage. Le paramétrage de la campagne d'adhésion par vos soins est-elle gratuite ? Alors, c'est un sujet un peu commercial, du coup. Il y a du prix et de la config. Tu veux y aller, Jasmine ? Oui, effectivement. Ça fait partie de l'offre sur la campagne d'adhésion. Le paramétrage fait partie du tarif pour l'offre à laquelle vous allez souscrire. Je viendrai aux offres en fin de présentation, mais en fait, vous avez une licence annuelle avec un prix fixe qui inclut le module adhésion. Et en fait, ce montant de licence inclut le paramétrage initial. Donc, ce n'est pas un coût supplémentaire. Ça fait partie de l'activation du module et du tarif annuel. Donc, ça fait partie du service qui est, lui, payant dans sa totalité. Mais voilà. On va y revenir en fin de présentation avec les grilles tarifaires. Aurélie parle de validation sur téléphone, c'est-à-dire ? Alors, en fait, quand on reçoit le mail pour mettre à jour la fiche ou valider l'adhésion, le mail, on peut le recevoir sur son téléphone. Donc, si on a accès à nos mails sur notre téléphone, les sociopros, certains, entre deux services ou l'après-midi, quand ils avaient du temps libre, s'ils n'ont pas accès à leur PC, ils peuvent le faire de là où ils sont, directement sur le terrain. Du moment qu'ils ont accès à leurs mails sur leur téléphone. Donc, en quelques clics, tout comme on lit ces mails avec quelques étapes, puisque du coup, j'ai mis des « responsive design », le terme technique, qui s'adaptent à tous les supports. Mais oui, on a eu plusieurs retours comme ça, en fait, où ils nous disaient, alors, c'est peut-être pas possible quand on enlève des multifiches, mais quelqu'un qui a une activité, quelque chose qui est très simple, il peut le faire en deux minutes top chrono. Du moment qu'il a des tarifs sous la main, quelques photos sur son téléphone, c'est parti. Statistique, c'est 11% aujourd'hui des utilisateurs qui utilisent leur mobile pour répondre. On parle de 3 millions de sessions, c'est-à-dire d'appels et d'affichage de nos formulaires, donc sur 3 millions de sessions. Il y en a 11% qui sont faites via mobile. C'est quand même une petite proportion, mais on sait que c'est bien utilisé. Et puis, ceux qui ne jurent que par le mobile s'y retrouvent et sont contents d'avoir un outil qui est adapté et facile sur le smartphone. On est tout bon, je crois, Jasmine, sur les questions ? J'ai l'impression, en tout cas, celle qui m'a été posée. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Yes. Je crois que c'est moi qui reprends la main à partir de là. Merci, en tout cas, Aurélie, pour ton avis. Pas de souci, merci. Moi, je vais vous parler de la partie du socio-professionnel. Vous voyez bien mon écran, oui. Du pro qui va répondre à ses demandes d'adhésion et ses demandes de mise à jour. Jasmine vous a montré la partie de demande d'adhésion. Il m'a grillé la priorité. Je vais me concentrer sur le monitoring des échanges que vous avez avec le pro comme introduction. Vous allez avoir la possibilité pour chaque professionnel d'avoir une vision des différents échanges que vous avez eus avec lui, des sollicitations que vous avez eues avec lui. Je suis désolé, j'ai une petite voix. Et selon les événements, vous allez avoir les demandes d'adhésion envoyée, quand est-ce qu'il a reçu, quand est-ce qu'il a répondu, payé, validé. Mais en fait, le pro, lui, c'est pareil de son côté. Quand vous le contactez, il va avoir plusieurs demandes selon si vous lui demandez d'adhérer, si vous lui demandez de mettre à jour une information, puis une autre, peut-être pour plusieurs activités. Donc, il faut savoir que quand vous vous adressez au pro, vous lui envoyez des mails, c'est vrai, mais à chaque fois que vous lui envoyez un mail, vous ne le réorientez pas dans un formulaire à droite et à gauche. Tout se retrouve en un seul endroit, c'est ce qu'on appelle l'espace pro. Et c'est là où vous allez retrouver, en tant que professionnel, ça, c'est masqué, les demandes qui sont en attente, que ce soit des mises à jour ou d'adhésion, elles sont visibles et on sait que c'est ça qu'il faut faire. Et puis, si on a un doute de ce qu'on a déjà fait, les sollicitations qui ont déjà été traitées, on a les demandes complétées et dans lesquelles on va retrouver les différentes activités qu'on peut avoir et la date à laquelle on y a déjà répondu. Il faut comprendre qu'on prend soin dans les services UBO d'avoir un outil simple pour le pro lui aussi. Il y a vous en tant qu'utilisateur, mais il y a aussi le pro. Donc déjà ici, c'est simple, s'adapter au mobile, il retrouve toutes ces informations. Alors, sur la partie adhésion, Jasmine l'a montré, je vais vous montrer un peu plus la partie mise à jour qui n'a pas été vraiment présentée. Donc ici, vous allez avoir, ça c'était l'adhésion avec Vichy, donc je vais retourner à Angers puisqu'on a la chance d'avoir Julien avec nous et puis je suis allé sur le domaine de Domé. Donc ça, c'est la page sur laquelle le pro arrive quand il clique sur le lien dans son questionnaire ou quand il est dans son espace pro et qu'il souhaite répondre à sa demande. Déjà, remarquez que la couleur ici et le style graphique est en accord avec le logo et la charte graphique de l'office de tourisme. On a un menu à gauche qui va nous permettre de rapidement se dire qu'il y a un problème sur les horaires d'ouverture et si on veut y sauter dessus, y aller direct, on va se rendre compte que oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de période d'ouverture, donc il va falloir ajouter une période d'ouverture et c'est là où intervient l'option suggestion qui a été plébiscitée par Julien, c'est que si par ailleurs, il y a des horaires d'ouverture qui ont été trouvées et notamment ici, c'est précisé sur Google et on voit ouvert le lundi de 10h à midi, il va pouvoir choisir soit d'ignorer cette suggestion parce qu'elle n'est pas bonne ou de l'utiliser en ajoutant une période. Ça va automatiquement ouvrir la partie saisie d'horaires d'ouverture, on pourra mettre une date d'ouverture à partir d'aujourd'hui si on le souhaite et puis on va dire jusqu'à la fin de la saison estivale le 31 août, je vais mettre ça comme ça et on voit ici que les horaires d'ouverture sont déjà pré-remplies et concrètement, si c'était les bonnes, c'est fait en quelques secondes. Donc vous voyez, le gain de temps pour le pro dans la saisie de son formulaire, c'est aussi derrière un taux de réponse et des délais de réponse beaucoup plus courts. Donc tout ça, c'est au service, c'est à votre service aussi. Si on remonte, concrètement, on va avoir de la saisie classique dans un questionnaire en ligne, on va avoir des fois des points d'attention avec des différences. Quand on voit une adresse qui est différente en ligne sur l'établissement, on va lui dire attention, là c'est bien route de cheminée mais ce n'est pas le 46, c'est le 775. Donc là, il peut choisir de modifier cette adresse et puis ensuite, il va pouvoir aussi modifier l'emplacement. et se mettre sur je ne sais pas pourquoi ça me fait ça c'est l'effet des mots, c'est toujours classique. Je voulais vous montrer cette partie-là, je le partagerai à mon équipe technique. Allez, je n'insiste pas. On peut en fait déplacer le point sur la carte et ici sur tes exemples tels que le partage d'écran m'a fait souci et corriger l'emplacement. Ensuite, on va avoir les moyens de contact, donc là, pas de suggestions. Les réseaux sociaux, là aussi, si nos robots trouvent sur Internet un compte Instagram, il peut vérifier en cliquant ici et s'assurer que c'est bien son compte Instagram qui est détecté et là, c'est bien le bon et revenir sur son écran et décider d'ajouter ce lien sans avoir à le ressaisir et sans faire d'erreur. C'est encore plus vrai pour les multimédia puisqu'ici, on voit qu'il n'y a qu'une seule photo principale et aucune autre photo et ici, d'autres nouvelles photos qui sont suggérées de l'établissement avec des visuels à l'intérieur, de l'extérieur, de la partie vente, voire même du paysage et ces informations vont directement être proposées pour l'ajouter et le transmettre à son office du tourisme et en fait, ces informations, il y a souvent cette question qui revient et je voulais vous l'expliquer aujourd'hui, en fait, elles proviennent de la page Google My Business ici et si on va effectivement cliquer sur les photos, on se rend compte que Google My Business ou Business Profile précise toutes les photos des visiteurs et du propriétaire et peut préciser aussi que les photos qui ont été publiées par le propriétaire et vous voyez la bouteille et les différentes photos d'extérieur et d'intérieur qu'on retrouve ici dans Hubo en suggestion, c'est bien que les photos du propriétaire et nous avons des accords directs avec des API, des connexions avec Google officielles qui nous permettent en toute légalité de récupérer les informations que le même propriétaire qui est actuellement en train de répondre à votre formulaire, il va pouvoir utiliser ces photos qui viennent de Google pour éviter la ressaisie. Voilà un peu le paysage des fonctionnalités. Une fois que c'est terminé, il va pouvoir saisir son nom, son prénom. Je vais mettre Damien Catala, c'est une base de démonstration donc il n'y a pas de problème. Il peut enregistrer son brouillon et y revenir plus tard, notamment s'il n'a pas le temps de finir ou s'il n'a pas toutes les informations. Il signe le document juridique que vous lui demandez de signer qui autorise la réutilisation de ses contenus et qui parle du RGPD et qui parle des sessions de droit photo. Tout ça est inclus là-dedans, c'est la signature numérique. Une fois que c'est terminé, il valide les informations. S'il n'y a pas de copyright, c'est ce que Julien disait, ça a bien augmenté les copyrights, ce n'est pas anodin, c'est parce que si on voit qu'il n'a pas saisi de copyright, on lui demande est-ce que vous voulez ajouter les copyrights ? On remonte et on est incitatif pour les saisir. Mais si jamais il insiste et qu'il veut quand même les envoyer sans copyright, il peut quand même le faire, on ne va pas venir le bloquer, ça lui permet quand même de vous transmettre un minimum d'informations. Je vais m'arrêter là sur la présentation et je vais laisser la parole rapide à Audrey qui nous accompagne sur cette visio et qui va nous parler un peu de son expérience à Madame Vacances. Est-ce que tu es là Audrey ? Bonjour tout le monde. Oui, est-ce que... Alors... Là, on ne t'entend plus. Là, c'est bon. C'est bon, là ? Là, c'est bon. OK. Bonjour à tous, je travaille chez Madame Vacances, je suis chef de projet digital et du coup, je suis plutôt du côté pour recevoir les demandes de mise à jour UBO. Je les reçois pour tous mes établissements. On a environ 90 résidences en France, hôtels et restaurants. Et par exemple, on reçoit les mises à jour de la station de Méribelle qui nous envoie pour, par exemple, la dernière que j'ai reçue, c'est pour l'hôtel du Motaré à Méribelle. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de bien mettre à jour toutes nos infos. On a tellement d'établissements que c'est très dur à suivre, même si on essaye de benchmarker très souvent pour savoir si tout est à jour. En fait, il y a tellement de plateformes que c'est un peu beaucoup, beaucoup de suivis. Donc, c'est vrai que d'avoir un outil qui nous permet de tout faire et de tout faire au même endroit, ça nous avance beaucoup sur certaines de nos destinations. On aimerait bien que ça soit possible sur toutes les destinations, ça irait beaucoup plus vite. Du coup, on est présent sur RapidAE, sur Google, TripAdvisor, les réseaux sociaux. et on a ce qui change le plus souvent, c'est nos horaires d'ouverture. Donc ça, c'est important de les mettre à jour. On est en travail très saisonnier et suivant les résidences, c'est très différent ou les hôtels. et puis également, nos photos, on fait souvent des shootings photos dans nos résidences. Donc ça aussi, c'est très important de les mettre à jour rapidement pour qu'on ait des... Des fois, on a des très vieilles photos et quand on en a des belles toutes neuves, c'est sûr qu'il faut les mettre partout pour que ce soit plus vendeur. Et voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas beaucoup. Le contact, le numéro de téléphone de la centrale de réservation, ça, ça ne change pas. mais il faut quand même vérifier si c'est bien le bon... On peut avoir des mauvaises surprises parfois. Des choses qui n'ont pas été mises à jour pendant longtemps et en fait, ce n'était pas du tout le bon numéro de téléphone. Donc, on peut avoir loupé beaucoup de ventes à cause de ça. Super. Merci Audrey pour ce témoignage. Tu as encore des... Non ? Non, sinon... Je veux le temps qu'il file, c'est pour ça, je suis gardien du temps. Désolée. Ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus pratique que sur Happy Day de travailler sur UBO. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir. C'est beaucoup plus simple. Voilà. OK. Merci beaucoup Audrey pour ton témoignage. C'est vrai que j'étais un peu pressé, je suis navré parce qu'on doit terminer vers 50 et il reste finalement très peu de choses à dire encore, mais pour se gagner du temps pour les questions. Encore merci à tous les intervenants qui ont pris le temps de participer à cet événement. Petit focus sur les offres, ça faisait partie des questions. Aujourd'hui, toutes nos solutions sont accessibles sous forme d'abonnement annuel qui n'a pas de limite en nombre d'objets, ni en nombre de campagnes, ni en nombre d'utilisateurs. Ça, c'est important de le noter. Et en fonction des services que vous souhaitez avoir, vous avez l'offre essentielle qui va vous permettre de traiter tout ce qui est sujet à la mise à jour. C'était la première partie de Jasmine. Sur la partie pro, vous allez avoir tout ce qui est attrait à la mise à jour et tout ce qui est lié à la suggestion de contenu, donc la récupération des éléments que j'ai plutôt présenté en fin d'atelier. Et puis ensuite, pour l'adhésion, c'était la demande qui avait été faite. Donc là, ça intègre la mise à jour, la suggestion et l'adhésion. C'est le pack premium adhésion. Donc là, ça va vous permettre d'inclure la mise en place initiale de votre bon d'adhésion et l'utilisation de l'outil pendant un an et ce, chaque année pendant que vous utilisez l'outil. Et ça intègre bien évidemment aussi le système de paiement en ligne qui est compatible autant avec les EPIC qu'avec les associations puisqu'on utilise Payfip et solution de paiement en ligne conventionnelle pour les associations directement sur le compte bancaire. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a les mails ici. C'est Olivier Ménesson qui s'occupe de répondre aux questions commerciales. Je peux aussi y répondre. Et puis Jasmine, que je n'ai pas vraiment présenté, mais qui s'occupe, vous l'avez compris, je pense, de tout ce qui est relations avec nos utilisateurs, conseils, accompagnement et support qui est aussi disponible pour vous. Vous avez tous les mails qui sont ici. Et voilà, je crois que c'est quelques questions. Et il est 48, ce qui nous laisse confortablement la possibilité d'y répondre. Jasmine. Alors, on a eu une question au niveau des spams. On a souvent le problème de campagne de mails qui ne pas dans les spams. Est-ce que cet outil contourne le problème ? Effectivement, c'est un problème classique que vous pouvez rencontrer sur tout type d'outils, qui vous permet de faire des campagnes d'emailing où vous envoyez à de nombreux, des centaines de prestataires. nous, de notre côté, avant que vous lancez vos campagnes, on va venir ajouter des éléments techniques, paramétrer dans l'outil, voilà, des éléments techniques qui vont permettre de limiter au maximum que vos emails finissent dans les spams de vos socioprofessionnels. Donc, ça réduit drastiquement cette problématique. Ensuite, chez nous, le copyright est un élément bloquant. S'il n'est pas renseigné, la fiche Happy Day ne remonte pas sur notre site. Peut-on adapter la dernière étape de validation de multimédia en supprimant le volet « Valider sans copyright » ? Ça, ce serait une évolution à envisager sur l'outil. Donc, du coup, si je comprends bien de ne pas permettre aux socioprofessionnels de valider son formulaire s'il n'a pas ajouté de copyright, ça, c'est envisageable, mais il faut voir côté technique ce qui est possible. Après, c'est des sujets dont on a déjà évoqué en réunion utilisateur avec nos clients Hubo. Donc, ça fait débat. Il y en a qui, effectivement, sont partisans de cette idée, d'autres qui ne veulent pas bloquer le fait qu'un socioprofessionnel ne puisse pas envoyer son formulaire s'il manque des infos. En tout cas, c'est quelque chose qui est envisageable. Il y a plusieurs écoles. On a tout un article, d'ailleurs, qui est en ligne qui parle des copyrights et des enjeux autour des copyrights. L'idée de pouvoir modifier le comportement et de le rendre obligatoire, ça pourrait être une évolution pour laisser le choix de l'utilisateur. Ça, ça fait partie des discussions. En tout cas, ce qu'on a constaté pour faire très court, c'est que l'obligation oriente les utilisateurs à mettre n'importe quoi, des virgules, des espaces et ensuite, on se retrouve avec des photos qui arrivent et qui ont un copyright mais qui ne vaut absolument rien et qui ne vous protègent absolument pas d'une attaque de son propriétaire. C'est vraiment un parti pris que de dire qu'on est incitatif et je pense que le mieux, on dit que si les photos n'ont pas de copyright, vous n'allez pas les publier et on préfère que ça ne les bloque pas, que vous récupériez ces photos quitte à ce que vous écartiez avant de les envoyer dans Happy Daae les photos qui n'ont pas de copyright. Vous pouvez le faire, vous pouvez traiter et séparer les photos avec copyright et sans copyright au moment de la publication sur Happy Daae. notre conseil c'est plutôt de ne pas trop les bloquer pour garder une expérience positive et vous de lui enlever les photos puisqu'il a été averti que ces photos sans copyright ne seront pas publiées donc le traitement se fait après. Mais ça c'est les goûts, les couleurs on pourra en discuter après volontiers. Voilà pour cette question. Ensuite, on a une question faut-il être propriétaire des fiches pour lancer les campagnes de mise à jour ? Donc il faut effectivement être propriétaire ou alors être collaborateur des fiches pour lancer une campagne de mise à jour. Donc si vous êtes collaborateur peut-être vous mettre d'accord avec l'office qui est propriétaire des fiches pour pas que ça fasse doublon dans les campagnes de mise à jour mais oui c'est possible. Il faut être propriétaire ou collaborateur. Si le prestataire remplit les horaires cette information sera dans les multi horaires ? Alors je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation mais en tout cas si le socioprofessionnel remplit ses horaires vous avez la possibilité de venir le réécrire en multi horaires via le formulaire ou alors qu'il soit réécrit en période normale sur AppiDale. Les deux sont possibles. Pour la question comme ça je vais plus lire les questions j'enchaîne si tu veux bien pour les éditions de factures elle revient à plusieurs reprises Sophie et puis Christelle des factures d'adhésion donc il faut savoir que le système génère c'est un bond de commande qui permet de faire une demande et une commande à l'office du tourisme et ensuite dans le plus gros des cas on a des offices du tourisme qui disposent déjà d'une solution de facturation avec un système de numérotation et on permet de faire un rapprochement de factures sur les bonds de commande. Il y a une réflexion en cours sur la capacité à éditer une version PDF de ce qu'on va appeler une facture qui va permettre depuis un bond de commande faite sur Hubo d'avoir une version sous forme de facture simplifiée donc ça c'est des perspectives d'évolution de la solution qui sont en réflexion mais pour autant ce que je peux donner comme indication c'est que Hubo n'a pas pour vocation d'être un logiciel de facturation pour votre office de tourisme donc on est plutôt dans des recherches de collaboration ou d'édition. Jasmine j'espère que j'ai dit juste parce que je parle sous contrôle de mon équipe quand même. C'est ça c'est très bien. Ensuite Olga si on ajoute le mail lors de la campagne de mise à jour il va rejoindre Happy Day dans quel onglet ? Donc tout à l'heure je vous ai montré lorsque vous créez une campagne vous avez la partie validation des prestataires et vous pouvez rapidement identifier si des prestataires n'ont pas d'email et il y a un petit criant pour venir leur ajouter donc si c'est dans ce cas-là non ça ne va pas s'ajouter sur Happy Day puisqu'on était sur le cas de Julien d'Angers où lui n'est pas passé par des sélections Happy Day mais par un import mais par contre si vous passez par des sélections Happy Day et que vous venez modifier l'email sur la fiche Happy Day l'email va se modifier automatiquement sur Ubo donc vous pourrez envoyer la campagne en ayant fait la modification sur Happy Day et la dernière peut-être pour Corentin qui demande si les modifications des éléments Happy Day modifient également les éléments sur les autres réseaux sociaux ça c'est l'enjeu majeur effectivement des entreprises du tourisme c'est de pouvoir en un seul clic à la fois actualiser imaginons les oeuvres d'ouverture sur l'office de tourisme Happy Day et se dire que ces nouveaux oeuvres d'ouverture seraient également mis à jour sur Google Facebook TripAdvisor Waze Instagram c'est un projet qui est en cours de développement et d'innovation chez nous et qui est déjà en test chez Baroni à l'office de tourisme de Baroni dans la Drôme donc si vous avez des questions je vois le plan qui file autour de ces enjeux de multidiffusion et bien je vous invite à contacter votre homologue office de tourisme à Baroni qui se fera un plaisir de vous expliquer comment elle gère par exemple pour ces 4 BIT la mise à jour simultanée de Happy Day de Facebook d'Instagram et de Google grâce à notre nouvelle solution donc oui c'est des sujets d'avenir mais on les a volontairement pas traités aujourd'hui pour rester focalisés sur les campagnes de mise à jour d'adhésion pour vous sur Happy Day voilà